Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un test d'un produit de la marque française Alchimicet, puisqu'il s'agit du Ceramix, et vous allez voir que c'est un produit qui est plutôt sympa. Donc si vous êtes prêts, c'est parti, et on y va ! Vous commencez à savoir maintenant à quel point j'apprécie fortement la marque française Alchimicet, avec des produits d'une efficacité vraiment très très intéressante, et parmi leurs catalogues produits, il y a un produit qui se démarque un petit peu du lot, et que j'avais vraiment envie de vous présenter, surtout après en avoir discuté encore un petit peu plus avec Arnaud, donc le patron d'Alchimicet, d'ailleurs un petit coucou Arnaud, il s'agit de la Ceramix. Qu'est-ce que c'est exactement la Ceramix ? Alors la Ceramix de base, c'est une préparation de protection très concentrée, et qui est infusée en céramique, donc en SiO2. C'est un produit de protection avec une durabilité relativement raisonnable, mais qui a la très très grosse particularité de pouvoir s'utiliser de plusieurs manières différentes, en fonction de ce que vous souhaitez en faire. Le fait que ce soit un produit concentré de base, ça va vous permettre de le diluer à différents ratios, en fonction des différents types d'emplois que vous voulez en faire. Et on va essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo, tous les types d'utilisation de ce produit, et je pense que ça pourrait intéresser pas mal de personnes. Donc l'une des utilisations un peu classiques, si je peux dire, pour un produit de protection, c'est ce qu'on va appeler en Quick Wax. Donc c'est-à-dire en cire, en spray, que l'on va utiliser sur une carrosserie sèche. Ça va vous donner une belle brillance, un bel effet déperlant, et le produit durera entre 4 et 5 mois, en fonction de vos utilisations. Pour ce faire, en mode Quick Wax, on va utiliser par exemple, comme ici, les Crystal Spray, donc de la marque Alchimie 7 également. Ici, on a la V2, avec une partie un petit peu plus mat, et un endroit ici pour pouvoir mettre une étiquette. Et donc, en Quick Wax, on a un ratio qui est souvent donné en pourcents, et on va vous donner entre temps et temps. En l'occurrence ici, entre 5 et 10%. Donc Scarno m'a conseillé pour l'utilisation en Quick Wax, pour être tranquille, c'est de prendre 50 ml de produit dans 450 ml d'eau. L'avantage, c'est qu'ici, il me reste un petit échantillon qui vient du Detailing Show, qui fait précisément 50 ml. Donc on va mettre l'entièreté de ce flacon-là dans le bidon, avec 450 ml d'eau, et donc on aura notre Quick Wax. Une deuxième application de ce produit, ça va être avec un canon à mousse type Venturi, comme ici, où là, par exemple, pour un véhicule standard, on va garder une concentration de 500 ml au total, et on va prendre 475 ml d'eau dans le Foam Cannon, auquel on va ajouter 25 ml de Ceramix. Sachant qu'ici, j'ai un deuxième échantillon qu'on m'a envoyé à Arnaud, donc on va utiliser la moitié de cet échantillon-là dans le Venturi, et la deuxième moitié de cet échantillon, eh bien, elle viendra dans un autre sprayer. Donc ici, on a le Crystal Spray V1, donc celui-ci, il est tout transparent, il n'y a pas de partie mat, et on viendra mettre également 25 ml restant de ce produit dans le flacon, et on viendra compléter avec de l'eau, et ici, on aura un produit en Wet Coat, ou Hydro Coat, c'est-à-dire, on pulvérise sur carrosserie humide, et on rince. Donc on est bien d'accord que ça soit en Wet Coat classique, ou avec le Foam Cannon, on va être sur carrosserie humide, on pulvérise, on laisse quelques instants agir, on rince, on essuie, c'est protégé. Là où avec le mode Quick Wax, on va plus l'utiliser sur une carrosserie sèche, on va l'utiliser avec un pad en mousse, ou en microfibre, ou bien avec une microfibre, c'est selon votre convenance, et on va appliquer le produit sur carrosserie sèche. Et le petit bonus, au dire d'Arnaud, parce qu'ils sont en train justement de faire des petits tests en ce moment à leur boutique, et bien ça va être de l'utiliser avec leur foamer électrique, que vous avez vu en vidéo il y a quelques temps. Et donc du coup, on peut très très bien également pulvériser la Ceramix avec cet appareil-là, mais là du coup, on est sur le même type d'utilisation qu'on a avec une venturie, sauf qu'il y en a un qui marche avec l'eau sur le karcher, et l'autre qui marche avec l'eau et l'électricité. Mais grossièrement, c'est la même chose à peu de choses près. Donc on va s'occuper de préparer les dilutions, on va déjà s'occuper de faire les 25 ml dans les deux bidons là, on préparera également l'autre pour la Quick Wax juste après, et puis ensuite je vous retrouve pour l'application sur le véhicule. Donc on va commencer avec la première application en mode wet coat. Donc le véhicule a été rincé forcément, donc là, tout simplement, on va amorcer le sprayer, voilà, et on va venir le pulvériser sur le véhicule. Je pulvérise, généreusement, et directement après, je viens rincer. Et là, instantanément, on peut voir qu'il y a des parties, il n'y a vraiment plus du tout d'eau. L'eau, elle s'est évacuée directement. Là, c'est pareil, toute la partie là, si je passe mon doigt, c'est sec. Donc c'est plutôt efficace. Et comme ça, on va procéder sur l'entièreté du véhicule. Utilisez toujours la course de la gâchette complète pour répartir votre produit. Vous aurez une meilleure répartition. Vous pouvez en mettre sur les vitres, ça ne pose également aucun problème. Les rétroviseurs et on vient rincer. Si vous voyez comme là, qu'il y a des zones où éventuellement, ça s'écoule peut-être moins, vous remettez un peu de produit, vous attendez une seconde ou deux et ensuite, on rentre. Et là, l'eau, elle s'évacue directement. Là, du coup, en faisant comme ça, on va en mettre sur tout le véhicule. Ça vous permet de faire le tour relativement rapidement. Et on a directement le résultat qui apparaît. Si vous faites ça en station haute pression, dans ce cas-là, pulvérisez sur l'entièreté du véhicule le produit et ensuite, avec votre jeton, vous venez faire le rinçage. Et ça sera plus facile quand vous serez en condition où il ne fait pas trop chaud. Du coup, vous pourrez pulvériser plus facilement le produit sans qu'il vienne à sécher entre temps, etc., etc. et que vous fasse un résultat pas forcément terrible. Et là, instantanément, l'eau, elle s'évacue directement. Là, on voit bien la vitesse à laquelle l'eau s'évacue, donc le sheating. On voit bien qu'il y a vraiment plus d'eau à certains endroits. Ici, c'est sec. Ici, c'est sec. Ici, c'est sec. Donc, c'est vraiment très efficace. Donc là, on a vu une des premières utilisations du produit Ceramix, en tant que wet coat dans un sprayer classique. Ça fonctionnera exactement pareil si, par exemple, vous utilisez un pulvérisateur à pression manuelle. Vous l'utiliserez de la même manière. Ou alors, un pulvérisateur électrique mais qui n'est pas moussant. Maintenant, on va voir la deuxième méthode avec un canon à mousse. Mais pour ça, avant, on va changer de véhicule parce que je ne vois pas l'intérêt de remettre la même chose à un autre produit différemment sur la même voiture. Donc, on va prendre un autre véhicule, on va le mouiller vite fait et on va le passer avec le canon à mousse. Donc, c'est parti du changement d'auto. Alors maintenant, comme vous voyez, on a changé de véhicule. On est passé d'un orange à un blanc. Donc là, j'ai le canon à mousse et puis, il n'y a plus qu'à. Et là, j'ai vidé l'intégralité du canon à mousse et ensuite, une fois que le produit a posé quelques secondes, il n'y a pas besoin de le laisser très très longtemps, on va simplement le rincer bêtement. Et là, on peut voir direct qu'on a un sacré effet d'épérent. On peut voir que j'avais mis du produit sur les jantes aussi, on peut voir que ça a quand même son petit effet. Là, elle s'évacue quand même assez rapidement. On peut voir que la répartition avec justement ce type de pulvérisation en canon à mousse, elle est très homogène. On a un bel effet hydrophobe. On a beaucoup de billes qui sont vraiment très très rondes avec une belle forme. Ce n'est pas un truc tout aplati, tout disproportionné. C'est vraiment bien rond, bien joli. Là, si on regarde bien, on voit bien la présence des billes au-dessus de la trappe à carburant. Il y a un joli bidding. Et si je prends une diffusion d'eau plus légère. On peut voir que l'eau, elle s'écoule très très facilement. Donc là encore, on a une deuxième application qui est plutôt pertinente, qui est assez intéressante. On voit bien en plus, en termes de répartition, c'est très homogène. On a un bidding avec un très très beau résultat. Donc, une application qui là aussi est très très intéressante. Même si, sur la base, ça reste un petit peu similaire, c'est juste le moyen de pulvériser le produit qui diffère entre un canon à mousse et un sprayer classique. Mais on peut voir qu'on a quand même des sacrés résultats. Alors, ce produit, je fais une petite parenthèse quand même pour vous donner deux ou trois petites informations. Donc, vous pouvez l'utiliser comme protection principale. C'est-à-dire que vous pulvérisez que ce soit en wet coat, en canon à mousse ou comme on va le voir après en quick wax, vous faites la fondation si je peux dire de votre protection. vous pouvez après l'entretenir par le même moyen. Si vous avez déjà une protection qui est présente sur votre carrosserie, synthétique ou céramique, vous allez pouvoir la booster et la faire perdurer dans le temps en entretenant avec ce produit-là. Ça va venir mettre une petite couche sacrificielle en surface et ça va vous permettre de faire durer votre protection de base plus longtemps. Et après, là où je trouve que ce produit peut avoir un intérêt assez intéressant, c'est si on prend l'achat du bidon de 500 ml, peut s'avérer peut-être coûteux. Sur l'instant, je suis d'accord mais pensez à toutes les dilutions que vous allez pouvoir faire avec, ce qui fait qu'à terme avec un bidon de 500 ml, sur les chiffres de base que nous donne Alchimicette, grossièrement avec 500 ml de céramique, vous pouvez faire grossièrement jusqu'à 25 litres de solution finale en fonction des dilutions que vous allez faire. Mais malgré tout, 25 litres au final quand on prend le prix d'achat, moi je trouve que ça reste une solution très pertinente, très intéressante. Donc voilà, la parenthèse elle est fermée. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire une application en mode quick wax. Alors maintenant qu'on a vu l'application du Ceramix donc en wet coat classique au sprayer basique avec un canon à mousse, je précise que c'est pareil avec le foamer électrique par exemple de chez Alchimic, il est temps de voir maintenant ce que ça donne en quick wax classique. Donc là, on a un véhicule que vous avez déjà vu il y a quelques temps sur la chaîne, carrosserie sèche bien évidemment. On va se munir d'un pad en mousse, vous savez que je ne cesse de vous dire que c'est le mieux pour pouvoir appliquer des produits en spray. Et on prend notre produit avec la dilution qui a été faite pour le mode quick wax. Donc là, deux cas de figure, soit vous pulvérisez sur le pad et vous l'étalez sur la carrosserie, soit vous pulvérisez sur la carrosserie et en plus vous l'étalez. Moi ce que je vous conseille, la petite astuce, sachant que ce n'est pas dans le mousse qui peuvent être un peu rêches, vous mettez un ou deux sprays dessus. Comme ça, c'est déjà un peu imbibé et ensuite vous pulvérisez sur la carrosserie et vous vous servez de toute la course de la gâchette pour étaler correctement votre produit. Vous faites par exemple un demi-capot comme c'est le cas ici et ensuite, en mouvement rectiligne, on va venir simplement étaler le produit d'abord de haut en bas et ensuite de gauche à droite. Une fois que vous avez fait votre première moitié, vous faites la même chose sur la deuxième moitié du capot. S'il faut, on met un petit spray sur le pad et là, pareil, haut en bas dans un premier temps. Et ensuite, de gauche à droite, venir avoir un bon mouvement criss-cross. Mais pourquoi c'est important de faire un mouvement criss-cross ? Eh bien, si l'ami Raphaël veut bien approcher la caméra, quand j'ai fait les mouvements haut en bas tout à l'heure, regardez ici et là, on voit qu'il n'y a pas de produit. Du coup, le fait de faire un mouvement dans l'autre sens va me permettre de passer là où tout à l'heure je n'étais pas passé. Ça me permet d'être sûr d'avoir une répartition homogène. Ensuite, vous le laissez poser quelques instants. Ça ne va rien de laisser trop longtemps non plus. Ça reste un produit liquide en spray. Et une fois que le produit est suffisamment bien pris, vous prenez dans un premier temps une microfibre avec des poils assez longs et on vient faire un premier buffing dans un premier temps. Vous voyez, on voit qu'on a un aspect un peu grassouillé sur la carrosserie. Là, on fait juste le premier essuyage grossier, si je peux dire. Et une fois qu'on a fait ce premier essuyage grossier, avec l'autre partie de la microfibre qui, elle, a des poils beaucoup plus courts, on va venir faire un essuyage de finition en mode un petit peu lustrage. Et là, comme on peut le voir, on révèle un aspect très brillant, un noir très profond, en l'occurrence, sur ce véhicule-là. On procède de la même manière de l'autre côté. D'abord, un essuyage grossier. Et là, on voit bien la différence entre la partie qui a été bien buffée et celle où il faut encore faire la finition. Et ensuite, on fait notre essuyage final. Et une fois que vous avez fait votre essuyage final, il n'y a plus qu'à admirer le résultat. On a quelque chose de très noir, très profond, très lustré. Les reflets sont plutôt sympathiques. Si on regarde les reflets de l'arbre là, on voit qu'ils sont relativement nets. Là, si on regarde le lampadaire, pareil, et la maison également. On peut voir que les reflets sont vraiment très 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 sympas, très nets, très lits. Donc, on a vraiment un super produit. On a dû partir précipitamment après le test en mode quick wax. Donc, je vous retrouve à la maison le lendemain pour vous faire la petite conclusion sur le test du Ceramix. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce produit ? Très honnêtement, à la base, j'en attendais franchement pas grand-chose. Et quand j'ai vu un peu plus toutes ces fonctionnalités, c'est là où j'ai vu que c'était quand même un petit peu plus intéressant quand même. Alors après, je sais très bien que c'est le genre de produit qui va peut-être pas forcément convenir à tout le monde. Maintenant, si vous aimez bien bichonner votre voiture et faire en sorte qu'elle reste protégée sur du long terme, c'est un produit qui peut parfaitement vous convenir. Parce que certes, comme je l'ai dit dans la vidéo, le coût d'achat sur l'instant peut peut-être en freiner plus d'un, mais pensez à toutes les dilutions que vous allez faire avec. Donc, ça reste plutôt intéressant. Ça reste ultra efficace. L'effet hydrophobe, il est extrêmement intéressant. Le beading, il est vraiment très très beau. La brillance, les reflets, quand j'ai vu les reflets sur le véhicule noir de Karim, honnêtement, là, donc ça fonctionne du feu de dieu. Donc, c'est un produit qui est vraiment, vraiment excellent. J'ai envie de dire, comme la grande majorité des produits Alchimie 7, en toute objectivité, je vous rassure, ça, c'est un produit que je découvrais un petit peu plus dans le détail et je suis vraiment très convaincu par ses performances et je pense que vous aussi, vous pourrez être convaincu. Ne vous en faites pas. Si vous êtes intéressé, je vous laisserai deux, trois liens vers différents endroits où vous pourrez vous procurer ce produit. Je vous laisserai également des liens vers les Crystal Spray. Bon, alors, peut-être plus le V1 vu qu'ils l'ont arrêté et qu'il a été remplacé par le V2 mais je vous laisserai de quoi consulter également ça. Si vous avez déjà essayé ce produit, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans la section commentaire à me donner votre avis, ce que vous en pensez, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Et si vous ne l'avez pas essayé, je vous encourage très fortement à l'essayer parce que franchement, il mérite son petit coup d'œil. En attendant, on arrive au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Je l'ai assez répété pendant les années précédentes et puis ma foi, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501